Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turffr et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 6 juillet sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Avant de ne faire quoi que ce soit, résumons le quintet plus de la veille qui s'est disputé sur l'hippodrome d'Anguin-Swasi ce samedi après-midi. Le numéro 3, Delfino, signe une nouvelle victoire lors d'une arrivée où il fut impossible de revenir du deuxième échelon. Top Prono indique tout de même un nouveau tiercé faisant plus de 108 euros et 30 centimes. Chez nos amis du concours de prono gratuit, un compétiteur se détache des autres. Il s'agit de Félix1948 qui occupe seul la première place du classement du jour grâce à un tiercé carté quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à lui pour cette jolie performance ! Allez, redescendons d'un étage après le magnifique quintet de dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. En ce lundi 6 juillet 2020, prenons la direction de l'ouest de la France et plus précisément de l'hippodrome des Sables d'Olonne qui accueillera le tiercé carté quintet plus du jour. Le prix 50e anniversaire de l'hippodrome, première course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 13h50, mettra à l'honneur des trotteurs d'âge d'un certain niveau. Sur le tracé des 2775 mètres de l'anneau à main gauche, 8 de nos 16 prétendants partiront au premier échelon, ce qui promet une épreuve très rythmée. Valzer di Poggio, le numéro 1, est le cheval de grande classe du lot. N'ayant assurément pas les gains en rapport avec sa qualité, avec l'aide d'Eric Raffin, il doit signer une quatrième victoire de rang. Esperanzo, le numéro 8, ne peut découvrir meilleures conditions de course à la limite du recul ici. S'il est bien placé dans le groupe de tête, alors il doit au minimum s'octroyer à la deuxième place. Echo de Chantilly, le numéro 7 apprécie la piste des Sables d'Olonne tout particulièrement et reste sur une belle victoire, se présente également déféré les quatre pieds et sera une nouvelle fois drivé par un Tony Le Belair en forme étincelante actuellement. Carioca Deloux, le numéro 14, est le mieux armé du second échelon. Compliqué mais doué, s'il trotte, il peut faire mal dans ce quintet. Ce retour d'Oscar, le numéro 9 vient de l'emporter avec une certaine autorité et compte bien répéter face à sa meilleure opposition aujourd'hui. En phase 6 turbo, le numéro 6 est un élément de talent en mesure de jouer l'une des cinq premières places selon son entraîneur, Yann Lorrain. En cas de non partant, défi Pierre-Gilles, le numéro 13, qui rend la distance, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.